Je vais vous présenter un peu ce que font les agriculteurs du monde depuis l'Indonésie jusqu'aux agriculteurs du bocage en passant par divers pays que j'ai eu la chance de visiter pour vous montrer un peu quelle est la richesse et la diversité de ces pratiques paysannes sur l'arbre et de cette intégration fondamentale entre l'arbre et l'agriculture. Donc d'abord un petit diaporama, on va passer en revue quelques systèmes. Je ne vous parlerai pas trop de ça là. Je suis très mauvaise sur le maniement de ces choses là mais bref. En haut à gauche, on est dans des systèmes agroforestiers plutôt modernes dont on a un peu entendu parler ce matin. Ça, ce n'est pas mon domaine donc j'éviterai d'en parler mais je vais vous parler plutôt de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ces fouillis végétaux apparemment pas trop ordonnés. Mais qui constituent à mon avis de véritables exemples d'agroforesterie qu'il est important de comprendre, de diffuser et éventuellement d'aller voir. Premier exemple, ce qu'on a appelé les agroforêts. Donc c'est plutôt dans les tropiques humides, là où il fait très chaud, très humide, où il y a de la pluie. Et donc c'est des véritables reconstructions de forêts mais de systèmes forestiers utiles qui sont intégrés dans la production qu'on va qualifier entre guillemets d'agricole et qui sont complètement interdépendants avec les rizières. Donc là, nous sommes à Sumatra. Même genre de système sur les hautes terres d'Ethiopie avec le café, le café Arabica, qui est originaire des forêts d'Ethiopie. Et les paysans d'Ethiopie ont planté du café mais sous un couvert forestier dans des systèmes qui ont une écologie tout à fait forestière. Là, on est plus dans quelque chose qui peut vous parler. On est dans de l'association entre de l'agriculture, là ici c'est des rizières, et des jardins d'arbres. On est à Bali, c'est des systèmes qu'on rencontre un peu partout en Asie. Là, on passe en Inde, en Inde du Sud. On est dans ces systèmes de jardins qu'on appelle les home gardens en anglais, qui sont des jardins de cases, eux aussi très diversifiés, de surface beaucoup plus réduite que les agroforêts, mais qui sont une composante absolument universelle de l'agriculture tropicale. D'autres agroforêts à café, toujours dans l'Inde du Sud. Là, on est dans des systèmes forestiers un peu simplifiés, avec une culture de café en sous-bois et une canopée forestière. Donc, soit une canopée forestière conservée, soit une canopée forestière reconstituée avec des arbres utiles. On passe dans des systèmes un peu plus secs, donc tout ce qu'on appelle les parcs. Les parcs, c'est des forêts un peu claires. Là, on est dans un parc à Acacia, dans la plaine du Rift, en Éthiopie. C'est des systèmes dans lesquels on pratique de la céréaliculture, de l'élevage. Et là, j'ai eu la chance d'arriver au moment où les Acacia étaient en fleurs, et ça bourdonnait d'abeilles. Donc, il y a énormément d'apiculture, l'apiculture éthiopienne étant très développée et très ancienne. Toujours des parcs à Acacia, mais là, on est en bordure de la bordure nord du Sahara, dans le sud du Maroc. Ce ne sont pas les mêmes espèces, mais c'est toujours un système qui associe des arbres, de l'élevage et de la céréaliculture. Toujours dans le Sahara, ce système que vous connaissez très bien, les oasis, qui sont vraiment des petites forêts domestiques en plein cœur du désert. Toujours au Maroc, on est dans la forêt d'organier. Vous connaissez certainement tous l'huile d'argan. L'huile d'argan est fournie par les noix de cet arbre que vous voyez sur cette diapositive. C'est un parc et là, on est en fond de vallée et entre les arbres, on a des cultures d'orge et de blé. On revient un peu plus vers chez nous, en Espagne, ce merveilleux système de la DSA, basé sur les chênes, beaucoup de chênes verts, beaucoup de chênes lièges, mais aussi des frênes, des tilleuls, donc une grande variété d'espèces d'arbres. Et sous ces arbres, encore une fois, céréaliculture et élevage. Là, on arrive en France, c'est la châtaigneraie, la châtaigneraie qui est un système qui est un peu perdu de son importance, qui était fondamental jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui était aussi un système qui associait la production d'une nourriture de base, la châtaigne, et l'élevage. Là, on est dans le bocage, donc on revient vers des systèmes que vous connaissez, c'est le bocage dans la bordure ouest du Morvan, où on voit un paysage complètement arboré. On y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qui relie tous ces systèmes ? Une petite digression sur ma carrière, moi j'ai commencé à travailler en Indonésie sur les agroforêts, et on m'a dit, mais c'est très bien ce que tu racontes, mais c'est complètement spécifique à l'Indonésie, donc ce n'est pas exportable. Et puis en passant dans d'autres régions des tropiques humides, ou en parlant avec des collègues, je me suis aperçue que ça existait ailleurs qu'en Indonésie. En Afrique, il y a des agroforêts à cacao, des agroforêts à café. En Amazonie, il y a des peuplements de palmiers complètement gérés de façon agroforestière. Donc là, on m'a dit, non, non, mais c'est les tropiques humides. Et puis, peu à peu, je suis un peu remontée, je suis arrivée dans le monde méditerranéen, et en particulier au Maroc. J'ai vu que toutes ces forêts, qui sont assez caractéristiques du Maroc, sont des forêts domestiques, des agroforêts, que là, encore une fois, on retrouve tout un corpus de savoirs et de pratiques qui sont liés à cette façon de marier l'arbre et les cultures. Donc on n'était plus dans une spécificité de tropique humide. Bon, là, on m'a dit encore, c'est une spécificité de monde sous-développé. Et puis, en travaillant un peu en France, je me suis aussi aperçue qu'il y avait des arbres un peu partout dans le paysage et que les agriculteurs, beaucoup moins maintenant que par le passé, mais savaient complètement intégrer l'arbre à la production agricole. Donc d'une spécificité qu'on me disait être d'abord javanaise, puis indonésienne, puis tropicale humide, je me suis aperçue qu'il y avait des grands invariants de par le monde sur cette façon paysanne de traiter l'arbre et l'arbre dans l'agriculture. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Donc je vais aborder ça plutôt par ce concept de domestication. Pour nous, c'est très connoté, la domestication, pour vous montrer que les savoirs paysans traitent l'arbre d'une façon particulière et de laquelle nous avons beaucoup à apprendre, même si ce n'est pas dans nos canons de la domestication. Donc là, en haut à gauche, vous avez un verger de pommiers. Là, on est dans le pommier, nous savons tous que c'est une espèce très domestiquée, qu'on taille, qu'on greffe. Et puis je vais voir ce que ça donne sur le châtaignier, qui ressemble beaucoup plus à un arbre forestier, mais qui est un arbre entièrement domestique. Et puis on passera à l'arganier, et là, les choses sont beaucoup moins évidentes. Donc le châtaignier domestiqué, sans aucun doute, c'est au fil des années, des siècles, les castanéculteurs ont sélectionné des variétés qui convenaient à ce qu'ils voulaient en faire, des variétés qui sont reproduites par la greffe. Et donc chaque village, chaque région, se glorifie d'une des plusieurs dizaines de variétés qui font un peu l'identité des régions ou des villages. Et l'arbre lui-même s'entretient, comme pour les pommiers, avec de nombreuses tailles assez différenciées, qui sont soit des tailles de formation, pour permettre à l'arbre d'établir sa structure productive, soit des tailles d'entretien, puisque le châtaignier est un arbre qui rejette énormément, et si on ne taille pas régulièrement les rejets du bas de souche, on arrive vite avec un arbre et un buisson au pied. Le châtaignier domestiqué, oui, le châtaignier fait entièrement partie de la sphère domestique, donc il est socialisé, il est vraiment intégré dans la vie des villages. Il l'était beaucoup plus avant que la châtaigne perde de son importance en tant qu'aliment de base, mais il fait toujours partie de ce que de nombreux auteurs ont appelé la civilisation du châtaignier. Dans beaucoup de villages, que ce soit en Corse ou en Cévennes, les gros châtaigniers, c'est les ancêtres du village, ils sont souvent nommés, et on retrouve ça un peu partout, ces arbres remarquables des forêts domestiques ont un nom et sont intégrés souvent dans les généalogies des familles. Mais dans cette domestication du châtaignier, et contrairement à ce qu'on observe chez nos arbres fruitiers, la part du sauvage a été préservée, et c'est essentiel pour la production et pour la plasticité du système. Cette part du sauvage se retrouve déjà dans le port de l'arbre. Le châtaignier est un des rares arbres fruitiers sélectionnés qui ressemble encore à un arbre forestier. C'est un grand arbre qui a un comportement de grand arbre forestier. Ça veut dire un vrai besoin de contenir cette vigueur du sauvage, et je vous renvoie à ces tailles d'entretien dont je vous parlais tout à l'heure. Mais cette vigueur sauvage permet aussi au châtaignier de survivre lorsque les pratiques humaines se délitent un peu. Et donc, dans les châtaigneries abandonnées, les châtaigniers résistent, subsistent, continuent à produire. Quand on abandonne un verger de pommiers, par contre, le sort des pommiers est beaucoup plus aléatoire. Et cette vigueur sauvage du châtaignier permet de survivre sans soin, et lui permet aussi, quand les pratiques reviennent, de reprendre son rôle productif. Donc cette fluidité entre le sauvage et le domestique, c'est quelque chose de très important dans les systèmes paysans, qu'on va retrouver au niveau de l'arbre ou au niveau de la gestion d'écosystèmes. Et c'est une qualité qu'on retrouve du nord au sud. On passe à l'arganier. L'arganier, c'est un arbre très particulier du sud-ouest marocain, qui est la composante d'un système qui couvre à peu près 2 millions d'hectares, donc c'est assez énorme, qui est une forêt-parc, une forêt assez éclaircie, habitée par 3 millions de personnes. Donc c'est vraiment une forêt domestique très importante pour les pays. Et sur ces trois photos que vous voyez là, vous avez trois formes différentes de l'arganier. Une forme d'arbre, donc en haut à gauche, un bel arbre majestueux. Vous avez des formes beaucoup plus torturées, avec plusieurs branches, parfois plusieurs tiges, et puis jusqu'à ce qu'on appelle les rochers verts, qui sont des arganiers formés par le pâturage et le surpâturage. Donc la forme arbre, on se dit que c'est la forme naturelle de l'arganier. Eh bien, pas exactement. C'est-à-dire que pour obtenir et maintenir ces formes d'arbre, avec un seul tronc, un beau tronc et une couronne élevée, il faut le travailler, l'arganier. Et ça, on le retrouvera chez l'acacia. C'est-à-dire que si on laisse pousser un arganier, et là... Ça ne veut pas marcher, hein ? Ah, voilà ! Là, vous avez une germination d'arganier, et vous voyez que vous n'avez pas une seule tige, vous avez déjà quatre tiges. Donc si on laisse pousser ça librement, on va avoir quelque chose qui ressemblera plus à un buisson qu'à un arbre. Donc si on veut un arbre, il va falloir tailler dès les stades de germination. On va sélectionner une tige pour, au bout de très nombreuses années, arriver à un arbre. Et donc sur cette photo-là, je suis un peu gauche, c'est pas grave. Donc sur cette photo que vous voyez en bas à droite, l'arbre est déjà en formation, mais cet arbre a été taillé, taillé, retaillé de nombreuses fois par l'agriculteur. Et il y a aussi tout un... Alors l'arganier n'est pas un arbre planté, c'est un arbre qui régénère naturellement à partir soit de germination, soit de rejet et de drageon. Et il y a une véritable culture, et là je renvoie au travail qu'ont fait Romain Simmel et Yildiz qui parlera après moi, pas sur l'arganier, mais... Donc sur cette attention qui est portée à la régénération naturelle, si on veut maintenir ce système agroforestier, il faut faire attention à ce qu'il repousse, et il faut trouver des moyens de protéger, de favoriser et d'accompagner cette croissance de l'arbre. Deuxième forme de l'arganier, c'est l'arganier des... Donc dans la forme arbre, on était dans des arganiers de Bas-de-Vallée, là où on pratique la céréaliculture. Là, on est dans des arganiers, des arganerais de pente qui sont dédiés au parcours du bétail. L'arganier est un arbre pâturé par les chèvres et par les moutons. Et en particulier par les chèvres, il a cette spécificité, cette curiosité, vous le voyez en bas à droite, d'être pâturé par des chèvres qui montent dans l'arbre. Et pour que les chèvres montent dans l'arbre, il faut que les branches soient accessibles. Donc on va, par diverses méthodes, favoriser des branches basses, de façon à ce que les chèvres puissent accéder à la couronne. Et puis si les branches basses ne sont pas disponibles, on fait ce que vous voyez en haut à droite, c'est des escaliers à chèvres. Donc c'est vraiment de l'aménagement pour que les chèvres puissent accéder à ce fourrage aérien. Et puis ce fameux rocher vert qui hérisse les forestiers, c'est-à-dire quand on a une vision de forestier qui est une vision d'un bel arbre avec un grand fût et un bout au pied, et qu'on arrive à cette chose informe qui est toujours un arbre, malgré tout, que vous avez en haut à gauche, on se dit que c'est terrible, les agriculteurs dégradent l'arbre, dégradent la forêt. Ça, c'est dans les parcours collectifs qui sont des parcours qui permettent de contenir la pression sur les autres espaces. Pour avoir des beaux arbres dans les champs, il faut que les troupeaux mangent ailleurs. Les troupeaux mangent dans ces parcours lignagés avec ces beaux arbres que vous avez vus dans la diapo précédente, mais aussi pour ceux qui ont moins de terre sur ces parcours collectifs. Et donc l'arganier se rétrécit, se rétrécit, crée des défenses épineuses et à travers des feuilles aussi tout à fait réduites. Néanmoins, lorsque la pression s'allège un peu, une tige peut reprendre le dessus et reformer un arbre. C'est ce que vous avez sur cette diapositive-là où on a un arbre un peu composite avec un pied et un tronc élevé auxquels les chèvres n'ont pas accès et puis toute cette base surpâturée en forme de rocher vert. Et donc c'est un arbre qui n'est pas menacé dans sa survie. L'arganier, c'est aussi un arbre important pour les haies. Quand on a plein de chèvres, plein de boutons et des céréales, il faut quand même, comme on le faisait dans le bocage, éviter que les troupeaux ne rentrent dans les céréales. Pour ça, on fait des haies. Alors on profite de cette capacité de l'arganier à se transformer en rocher vert et vous l'avez sur la diapositive en haut à gauche où toute la base de la haie surpâturée par les troupeaux qui passent tous les jours le matin et le soir pour aller pâturer. Et donc là, on a une défense vraiment de rocher vert. Et puis, quelque chose de tout à fait original mais qu'on retrouvait de façon courante dans les bocages, le plessage, les haies plessées, c'est le tissage des troncs. Et en tissant les troncs, on arrive aussi à faire des coalescences de troncs et à faire des barrières absolument infranchissables. Dans cette façon de traiter l'arbre, cette façon paysanne, je ne citerai pas trop là-dessus parce que vous avez une présentation demain de Dominique Morsion sur les trognes. La trogne, c'est vraiment l'arbre paysan. Le forestier, qui vise la production de bois, a besoin d'un arbre avec un tronc pour qu'il soit le plus haut possible alors que le paysan n'a pas besoin de bois d'oeuvre, il a besoin de perches, il a besoin de fourrage, il a besoin de fruits. Donc il ne va pas traiter l'arbre de la même façon que le forestier. Et une des manières paysannes de traiter l'arbre, c'est de le tailler régulièrement, de couper sa tête. C'est ce qu'on appelle les trognes. Là, vous avez en haut à gauche une trogne de freine d'imorphe dans le Haut Atlas marocain. Ce freine est taillé régulièrement pour donner du fourrage aux animaux, mais aussi, et ça vous le voyez sur les dispositifs de droite, ce n'est pas un freine, c'est un pistaché de l'atlas. Sur un même arbre, on peut avoir, vous voyez en bas, une taille de trogne basse qui est dédiée à la production de fourrage et une production de trogne haute qui est dédiée à la production de perches pour la construction des maisons. Donc un arbre va donner, selon la façon dont on le taille, des produits diversifiés. Et en bas, c'est des trognes de saule au bouton, et vous voyez que les vaches, ça mange les arbres autant que les chèvres et les moutons. Voilà, très vite, la diversité de ce traitement de l'arbre dans les déesses espagnoles où, selon les façons dont on taille l'arbre, on aura des formes différentes en parasol, en plateau, en corbeille. Je n'ai pas trop le temps de m'attarder, mais là, je ne résiste pas à vous faire part des résultats des travaux de mes collègues au Maroc qui ont travaillé sur le freine et sur la gestion paysanne du freine. Et ils ont trouvé une technique qui, m'a-t-on dit, existait aussi en France. C'est-à-dire que pour avoir un arbre vigoureux, on essaye d'associer la vigueur de plusieurs arbres. Comment on fait ? Eh bien, on plante dans un tout petit cercle de 50 cm de diamètre plusieurs plantules. On les laisse pousser. Donc là, vous avez à la fois un dessin et sur les diapositives, en haut à gauche, plusieurs tiges de freine qui ont poussé à partir de plusieurs graines. Et là, l'arbre fait à peu près les arbres, les tiges font à peu près 2 mètres de haut. On va réunir les tiges, les lier très fort ensemble et les troncs vont peu à peu entrer en coalescence. Donc on n'aura plus qu'un seul tronc mais avec toujours 5 ou 10 ou 20 systèmes racinaires différents. Et ce que vous avez en bas à droite, c'est un freine issu de cette technique, c'est-à-dire de la coalescence de plusieurs tiges qui accélère la croissance, qui donne beaucoup plus de vigueur à l'arbre et qui lui permet de produire plus. C'est une technique paysanne et c'est une technique tout à fait intéressante qui serait intéressante de faire connaître et d'investiguer. Donc là, on était au niveau de l'arbre. Le niveau de l'arbre, ce n'est pas le seul niveau sur lequel interviennent les agriculteurs. Il y a aussi des interventions au niveau de l'écosystème. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on est dans un autre modèle de rapport au traitement du végétal pour la production. On va commencer par l'agroforêt, l'agroforêt indonésienne, donc ces forêts reconstruites. Quand on les voit de loin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des forêts naturelles. Et si on ne va pas s'y intéresser de près et en particulier voir ce qui se passe dedans, on peut les prendre pour des forêts naturelles. Donc comment se passe, qu'est-ce qui se passe dans une agroforêt, comment on traite l'écosystème ? Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, ça demande du temps, mais j'espère que je ne serai pas trop rapide, c'est comment les pratiques paysannes s'insèrent dans les dynamiques naturelles de l'écosystème. Doyle en a un peu parlé ce matin. Donc la forêt croît à partir de phases pionnières. Dans ce système-là, les phases pionnières sont contrôlées. La phase pionnière, c'est ce qui se passe après la plantation de riz ici. Et donc on va coloniser ces jachères dont Doyle parlait ce matin en plantant des espèces utiles. Vous avez en bas à droite un rotin qui constituera après une agroforêt à rotin et à droite des évéas qui seront la base de ces agroforêts à évéas. Puis on laisse pousser tout ça. Là, vous avez une association entre du café, un arbre d'ombrage et puis au milieu du café ont été introduits des arbres forestiers en particulier des damars et des arbres fruitiers qui vont constituer l'ossature de l'agroforêt. Là, vous avez un stade un peu ultérieur. Donc là, un stade encore ultérieur. Ces arbres forestiers ont poussé. On n'est pas encore dans une forêt, une agroforêt mûre. Et puis, au bout de plusieurs dizaines d'années, voilà ce que ça donne. J'ai plus beaucoup de temps parce qu'on m'a fait un signe. C'est, comme tu disais, 4 heures. Voilà. Et une fois que le système est installé, on ne va pas le couper. Donc, on profite des mécanismes naturels de chute des arbres pour renouveler le stock des arbres. Donc ça, c'est un chablis. On appelle ça un chablis. Et vous voyez... Bon, je crois que j'abandonne vraiment. Mais vous voyez sur la gauche de la diapo des jeunes arbres qui ont été plantés pour renouveler le stock. Et... Oui, montre-moi. Je suis trop... C'est le gros bouton. Ah, c'est le gros bouton. Ah, ben voilà. Donc, voilà. Et le choix du site de plantation des arbres, en particulier au pied des vies souches, pour qu'ils puissent profiter de la matière en décomposition de l'arbre. Je passe sur la sylviculture touffière qui est un système contemporain qu'on observe dans les garigues du sud de la France qui implique ces mêmes pratiques de jardinage en forêt. On pourra en parler. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est que dans cette domestication de l'écosystème, il y a deux choses. Il y a des interventions de l'homme et puis, il y a un respect des dynamiques naturelles. Et que ces dynamiques naturelles, on les respecte, on les contrôle. On les contrôle, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire jusqu'au niveau qui permet un équilibre intéressant entre la production et le reste. Donc, on ne cherche pas à contraindre la nature. On cherche, au contraire, à insérer les pratiques dans ces dynamiques naturelles de l'écosystème. On est proche de pratiques de jardinage pied à pied. Mais ça maintient ce que j'ai évoqué pour le châtaignier, c'est-à-dire cette fluidité qui permet de passer du sauvage au cultivé, de la forêt au jardin. Donc, au niveau des paysages, là aussi, il y a beaucoup de pratiques qui permettent de domestiquer le paysage. On peut le voir au niveau des patrons, des infrastructures et des droits. Très vite, au niveau des patrons, vous avez les deux extrêmes, c'est-à-dire soit une toute petite parcelle agricole dans une grande matrice forestière ou, au contraire, un petit bois dans une grande matrice agricole. Tout ça, c'est un peu ces deux extrêmes de l'agroforesterie paysanne avec chacune leur logique mais qui relève du même principe. Au niveau des paysages, on a, de ces paysages agroforestiers, on a des éléments forestiers tout à fait diversifiés et interconnectés. Dans le bocage, vous avez, en particulier, ces éléments de connexion que sont les haies, des forêts linéaires qui permettent de connecter les bois, les vergers et le reste. Des infrastructures, ça, vous connaissez plus, c'est des terrasses, des mini terrasses, des moulins, des canaux d'adduction d'eau, des canaux d'illégation, des séchoirs, etc. Je n'insiste pas. J'aimerais insister sur ce côté très social, c'est-à-dire que la domestication s'accompagne toujours de pratiques sociales, c'est-à-dire qui s'adressent au rapport entre les hommes à propos du traitement du végétal. Et toutes ces agroforêts sont caractérisées par des droits très spécifiques, droits qui s'accompagnent toujours de devoirs, eux aussi très spécifiques. Je n'ai pas le temps de développer pour l'arganerée, mais dans cette domestication de l'arganerée au niveau du paysage, on a des blocs très diversifiés, à la fois avec des éléments biologiques diversifiés, des arbres, des buissons, des rochers verts, mais à chaque fois des droits différenciés. Donc, en général, quand je parle de ces systèmes, on dit oui, mais c'était le bon vieux temps, on ne va pas revenir au bon vieux temps. Ce que j'aimerais très vite évoquer avec vous, c'est en quoi ces systèmes sont porteurs d'une nouvelle vision qui pourrait aider à développer l'agroforesterie moderne. C'est d'abord une façon très particulière d'envisager les relations entre les arbres et les cultures, entre les champs et les forêts. On est dans une véritable intégration. Et ça, je pense que ça doit encore faire son chemin dans l'agroforesterie moderne, entre guillemets, qu'on développe en France. C'est-à-dire, on n'a pas les arbres d'un côté, même s'ils sont au milieu des cultures et les cultures de l'autre. On a vraiment un écosystème où les arbres et les cultures fonctionnent en même temps et de façon connectée. Donc, essayer d'effacer cette dichotomie dont on a l'habitude quand on pense à nos paysages, c'est-à-dire d'un côté, la forêt, les arbres, de l'autre côté, l'agriculture. Essayer de remettre tout ça dans un même mode de pensée pour voir son modèle de domestication. Je sais que Marc-André l'a un tout petit peu évoqué ce matin. Nous sommes arrivés à un modèle de production agricole très spécifique dans lequel on cherche à dominer tout ce qu'on peut dominer pour ne produire qu'une seule plante et donc on traite en masse les plantes que ce soit des champs de céréales, que ce soit des plantations de peupliers ou des plantations d'eucalyptus. Peu importe que ce soit un arbre ou une herbe, on est dans le même modèle de pensée. Ce que nous montrent ces systèmes paysans, c'est qu'il y a un modèle d'intégration où on peut concevoir autrement les relations entre ce que font les hommes et ce que font les hommes avec les arbres, avec les cultures et comment ils gèrent ces interactions entre les arbres et les cultures. J'ai parlé aussi de cette fluidité entre sauvage et cultivé, donc pas de dichotomie aussi. La culture a besoin du sauvage, le sauvage doit être aussi domestiqué. Et gérer cette fluidité, ce n'est pas simple, ça demande des savoirs, ça demande des pratiques, nous on a tout écarté, il faut apprendre maintenant à reconnecter ce sauvage et ce domestiqué et là, parmi les savoirs traditionnels, parmi les savoirs agricoles, les savoirs paysans, on a beaucoup à apprendre. Produire pour les marchés internationaux, ça aussi c'est quelque chose que je tenais à mentionner, ces systèmes paysans ne sont pas des systèmes d'autosubsistance, ils fournissent des produits qu'on retrouve sur les marchés internationaux, qu'on retrouve et qui sont des produits très bien valorisés. L'agroforat indonésienne produit des épices, produit des résines qu'on retrouve dans les industries de peinture, entre guillemets, écologiques. L'arganerai marocaine produit l'huile d'argan que vous allez retrouver dans tous les supermarchés français, américains et japonais. Donc ça, c'est une chose, ce ne sont pas des petits systèmes où on ne fait que se nourrir. Et puis, cette solidarité intergénérationnelle, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire que quand on plante un arbre, on ne plante pas pour soi, on plante pour les générations à venir. Quand on reçoit un arbre en héritage, on doit assurer cette chaîne. Et donc, cette vision à long terme est fondamentale. Et justement, ça implique aussi une modification des systèmes de droit de façon à accommoder cette solidarité intergénérationnelle. Finalement, deux diapos. Donc, préserver la diversité à la fois biologique et culturelle du monde rural si tout le monde se met à faire du champ de maïs ou du champ de peuplier. C'est toute une richesse à la fois biologique qui disparaît, mais une richesse de savoir, une richesse de pratique et toutes les pratiques culturelles qui vont avec. Voilà. Donc, quelles recommandations ? Je pense que la première est fondamentale. C'est-à-dire, penser l'amélioration des systèmes qui existent ou penser la réintroduction du système agroforestier dans la logique des systèmes agroforestiers. Non pas dans cette logique dissociative en disant on va voir qu'est-ce qui se passe entre les cultures et l'arbre, mais rentrer dans une logique différente d'interconnexion et d'intégration dans les processus. Donc, on m'a souvent dit mais oui, mais dans les systèmes agroforestiers, comment on va faire rentrer nos grosses machines ? Eh bien, il suffit de faire des petites machines. Si on pense le système agroforestier à la logique des grosses machines, on n'y arrivera pas. Mais si on pense le machinisme à la logique de ces systèmes agroforestiers, on y arrivera peut-être un peu mieux. Voilà. Repenser les politiques forestières et agricoles, là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout à fait fondamental. Et j'ai fini. Merci. 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 Merci.